Bonjour mesdames et messieurs, bonne année à toutes et à tous, tous mes voeux de bonheur. J'espère sincèrement que cette année sera meilleure pour vous que celle qui vient de s'écouler, et que plein de bonnes choses vont vous arriver. Et pour bien commencer cette nouvelle année, commençons fort avec un petit guide sur l'efficacité aérienne, qui va ensuite glisser sur une critique du système, et ça va vous étonner, mais il y a des choses très positives à dire dessus, tout comme il y a des choses négatives à dire. Mais on va pas brûler les étapes tout de suite. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sauter, d'avoir votre cible parfaitement dans le viseur selon vous, et pourtant la manquer de façon très large ? Un peu comme sur ce clip. Et bien ça, c'est l'efficacité aérienne qui vient interagir directement sur vos cônes de précision et d'aide à la visée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du fonctionnement de ces cônes, j'ai une très vieille vidéo à ce sujet, qui est toujours pratiquement d'actualité. La vidéo est en fiche si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces cônes. Mais comme je l'ai dit, elle est pratiquement d'actualité. Certaines informations ne sont plus correctes, et certaines autres sont légèrement dépassées. Donc attendez-vous à voir une version actualisée à ce sujet sur la chaîne. Je remplacerai les fiches ce jour-là. Bref, pour résumer ça simplement, votre arme dispose de deux cônes. Le premier, le cône de précision. Une balle peut partir n'importe où de façon aléatoire dans ce cône. Le second cône, celui d'aide à la visée, va courber la trajectoire de votre balle en direction de votre cible. Seulement si celle-ci se situe dans votre cône. C'est très résumé, mais c'est grossièrement le fonctionnement des deux cônes. Et c'est de cette base dont nous allons avoir besoin aujourd'hui pour comprendre l'efficacité aérienne. Ces deux cônes, vous pouvez les voir directement en jeu. Ici, sur votre écran. Pour le cas d'un revolver, le cercle représente le cône d'aide à la visée. Tandis que la croix autour, elle représente le cône de précision. Quand on saute, ça bouge partout, le cercle disparaît, la croix décide de s'élargir, les tirs ne vont plus droit et on entend des alarmes loin. C'est le bordel pour rester courtois. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce que je viens de vous montrer, c'est un réticule affecté par l'efficacité aérienne alors que l'arme dispose de moins de 31 points dans la stat. Comme l'a expliqué Bungie dans le Toib à ce sujet il y a bien longtemps, à ce palier d'efficacité aérienne, le cône d'aide à la visée est grandement altéré. Et le cône de précision subit lui aussi une pénalité, mais plus faible. Effectivement, c'est ce qu'on voit là. La croix, le cône de précision, bouge légèrement, tandis que le cercle, l'aide à la visée, disparaît totalement dans le néant. Dans une situation comme ça, vos tirs subissent l'aléatoire du cône de précision, qui ne peut pas être corrigé par l'aide à la visée. Et en somme, vous n'avez pratiquement aucune chance de toucher votre cible à moins d'avoir une précision parfaite au pixel près. Le palier suivant d'efficacité aérienne commence à 31 points et prend fin à 50 points. Dans cette situation, votre précision est équivalente à celle de l'ancienne poignée d'icard avant la mise à jour du système. Mais votre cône d'aide à la visée est toujours aux oubliettes, même avec un FOV au minimum. Un FOV au minimum permet de zoomer sur vos cônes. Mais malgré ça, celui-ci est toujours invisible. Comme pour le palier d'avant, vous êtes énormément tributaire d'une précision parfaite de votre part. Le jeu ne vous aidera pas, il vous pénalisera juste moins. Le troisième palier commence à partir de 51 points jusqu'à 70. Dans cette configuration-là, le cône de précision ne bouge pratiquement pas. Vous êtes quasiment aussi précis les pieds au sol qu'en l'air. C'est uniquement votre cône d'aide à la visée qui est altéré de façon toujours drastique. Mais regardez, il est de retour, on le voit avec un petit FOV. Dans ce cas-là, le jeu va légèrement vous aider, mais de façon pratiquement invisible. Vous allez toujours devoir compter sur votre précision, mais cette fois-ci, elle n'aura plus besoin d'être parfaite au pixel près. Mais il n'empêche que pour un investissement de la sorte, c'est une récompense très faible. Vous devez encore et toujours compter sur votre dextérité mécanique, et uniquement celle-ci, avec un investissement qui peut aller jusqu'à 70 points. L'avant-dernier palier se situe de 71 points à 99. La précision ne bouge toujours pas, mais votre cône d'aide à la visée n'est clairement plus autant diminué. Et dans cet état, le jeu vous aide, et peut même vous offrir une relativement bonne expérience dans les airs. Le dernier palier, c'est l'investissement total, 100 points. Ici, votre cône d'aide à la visée est toujours altéré par rapport à sa forme initiale, au sol. Mais il est suffisamment grand pour offrir une expérience agréable en l'air, même sans être parfaitement précis au pixel près. Ici, vous avez l'équivalent de l'ancienne montée en chaleur, mais pour tous les personnages, pour peu que vous atteigniez 100 points. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement de l'efficacité aérienne. Vos cônes sont plus ou moins altérés en fonction de votre investissement dans cette stat. Mais j'aimerais ajouter quelques précisions. Déjà, malgré ce que peuvent faire croire les explications que je viens d'apporter, l'efficacité aérienne ne fonctionne pas par palier. Les paliers, c'est très pratique pour apprécier l'évolution de l'investissement dans la stat, mais par exemple, le passage de 30 à 31 points n'offre pas une grosse amélioration de précision d'un coup d'un seul. Pourtant, on passe d'un palier à l'autre. L'évolution est linéaire dans les faits. La différence entre 30 et 31 est minime au final. C'est juste une échelle pratique pour expliquer le fonctionnement de l'efficacité aérienne. Rien de plus. Ensuite, ce fonctionnement n'est vrai que pour les armes principales. Les armes spéciales ont leur cône de précision qui continue d'être altéré jusqu'à 99 points dans la stat. Et dans les faits, je préfère que ce soit le cas. Le jeu aérien est très puissant de par son imprédictibilité. Et je ne veux clairement pas qu'un joueur puisse jouer à l'hélicoptère et utiliser son sniper avec une efficacité hors du commun depuis les airs, du moins sans investissement lourd dans la stat. Et ça m'offre ainsi une parfaite transition pour commencer à parler des problèmes du système. Comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'un sniper soit capable de me toucher efficacement sans un fort investissement dans la stat. Le jeu aérien est bien trop puissant pour permettre ça. Pas sans contrepartie, du moins. Pour ça, il faudrait être capable de réellement pousser son build dans cette direction. Mais aujourd'hui, il n'est pas réellement possible d'investir dans l'efficacité aérienne sans qu'elle ait un coût trop élevé. Il y a évidemment la poignée d'Icar qui offre 15 points dans la stat seulement. Il y a aussi le compensateur en vol qui offre le même montant. Et c'est réellement tout ce qui peut nous aider sans altérer drastiquement notre build. Et l'une de ces deux options va disparaître d'ici trois mois d'ailleurs. Il y a effectivement des compétences qui augmentent l'efficacité aérienne comme la montée en chaleur ou des armures exotiques comme le tracker d'ennemis. Sauf que là, on entre dans le territoire de l'altération drastique du build. Bien trop drastique. Je n'ai pas envie de forcément jouer en arcaniste solaire pour pouvoir toucher mes cibles en l'air. Je n'ai pas non plus envie de jouer avec le tracker d'ennemis dans mon emplacement exotique et les piétineuses ne devraient pas infliger une pénalité si grande puisqu'il est impossible actuellement de rattraper 50 points d'efficacité aérienne dans l'état actuel du système. Pour prendre un exemple, Kamikek est un joueur PVP très impressionnant et un des meilleurs theorycrafters PVP que je connaisse. Pourtant, il joue avec le verset de l'astrocyte, un casque qui améliore le saut éclair, mais avec une doctrine solaire. Simplement parce que le casque offre 30 points d'efficacité aérienne et lié à la montée en chaleur, il dispose de 100 points facilement qui lui permet du coup de maintenir une précision parfaite et une aide à la visée correcte lorsqu'il est en l'air, avec un investissement relativement faible. Mais il est obligé d'utiliser un casque exotique abyssal sur une classe solaire. Le système est minimaliste à ce point. Si on veut une efficacité aérienne correcte, il faut faire littéralement n'importe quoi avec notre build tant on manque d'options de personnalisation. Et ce n'est pas normal. Tout comme il n'est pas normal de ne pas avoir une meilleure indication en jeu des bonus d'efficacité aérienne que peuvent nous apporter différentes sources. Vous le saviez que le verset de l'astrocyte offrait un bonus d'efficacité aérienne ? Oui, bon, je viens de vous le dire. Mais vous saviez aussi que c'était le cas des grèves des pèlerins ? Ou que c'était aussi le cas de l'œil de l'autre monde ? L'efficacité aérienne, comme le système de crafting, semble vraiment être dans une phase initiale de son développement. Une alpha que nous, joueurs, testons pour finir sur un bon système. Pratiquement un an plus tard. Parce que le système n'est pas bon actuellement. Le feeling global de la communauté n'est pas bon. Les gens rejettent l'efficacité aérienne parce qu'elle n'offre pas la même satisfaction que le jeu avec les deux pieds au sol. Ou même que l'ancien système. Mais une question importante se pose alors. Pourquoi le feeling n'est pas bon ? La réponse est sous nos yeux pourtant. Et je sens que cette évidence va être sujet à controverse. Regardez ces vieilles images qui utilisent la poignée d'Icare en comparaison avec 35 points d'efficacité aérienne qui correspond à la précision de l'ancienne poignée d'Icare. Lorsqu'on sautait à l'époque, le cône de précision était altéré. Mais le cône d'aide à la visée n'était pas autant pénalisé. Aujourd'hui, nous pouvons obtenir de meilleurs cônes de précision que par le passé. Aujourd'hui, on peut avoir des balles qui sont moins soumises à l'aléatoire lorsqu'on est en l'air. Et qui vont là où on vise. Et pourtant, les gens n'aiment pas ce nouveau système qui est pourtant supérieur sur l'aspect de la précision. C'est simplement parce que la visée se fait avec la coopération de ces deux petits gars. Le cône d'aide à la visée avec le cône de précision. Et à moins d'avoir une précision parfaite au pixel près, vous êtes soumis à l'aléatoire du cône de précision. Donc, lorsque vous êtes en l'air, vous bossez principalement avec ce petit gars-là, lui. Oui, je sais, on ne le voit pas à ce niveau d'efficacité aérienne. Mais c'est le cône d'aide à la visée qui va guider votre balle qui se trouve dans le cercle du cône de précision. Je sais que c'est un sujet tabou l'aide à la visée. Personne n'aime se dire qu'il en a besoin. Personne n'aime se dire qu'une partie des tirs à la tête qu'il a mis, c'est le jeu qui l'a aidé. Parce que le jeu a considéré le joueur suffisamment précis. Mais c'est le cas. Et c'est ce qui fait que Destiny a un si bon feeling lorsqu'on a une arme en main. C'est parce que le jeu nous aide à mieux viser. Et d'ailleurs, c'était de ce produit que vous utilisiez une manette ou un clavier et une souris. J'ai l'impression que la marque de la honte autour de l'aide à la visée vient d'une profonde incompréhension du système au final. Actuellement, les principales critiques au système proposent une alternative qui offre une précision élevée en l'air avec une aide à la visée faible. Sur le principe, ça fait sens. Le jeu aérien est fort et il faut une contrepartie. La contrepartie, eh bien, c'est simplement d'être récompensé uniquement en cas de précision. Mais uniquement en cas de précision. Sauf qu'on vient de le voir, c'est exactement ce qu'on a maintenant. Au point où la précision en l'air et la précision au sol peuvent être identiques. Et pourtant, tout le monde déteste le système. Parce qu'il est simplement honteux de dire qu'on veut plus d'aide à la visée. Pourtant, c'est ce dont a besoin le système pour offrir un meilleur feeling. Il y a évidemment besoin d'une pénalité à l'aide à la visée. Mais il faut une pénalité bien moins sévère. Parce que le bon feeling de Destiny vient de l'aide à la visée. Ce n'est pas la seule chose dont a besoin le système. Ça fait bientôt 6 mois qu'il est en jeu. Et il n'y a réellement aucun moyen de se spécialiser dans ce domaine. L'ajout le plus impactant a eu lieu cette saison. Avec un mode permettant enfin d'améliorer son efficacité aérienne sans saccager son build pour autant. Nous avons besoin de modes pour améliorer cette stat sur nos armes. Mais qui pourront persister avec le temps, eux. Il faut aussi un affichage en jeu plus net. Malgré mes connaissances, pendant mes tests, j'ai été surpris de réaliser que les grèves du pèlerin offraient un petit montant constant d'efficacité aérienne. J'avais oublié le toit de l'époque qui indiquait cette particularité. Mais en vrai, il faudrait vraiment lire un toit pour connaître les effets exacts de notre armure ? C'est pas normal et ça doit être corrigé. Le système a été créé en prévision du fil obscur avec l'arrivée d'éclipse dans quelques mois. L'efficacité aérienne veut être un système standardisé avec lequel Bungie peut facilement interférer avec la capacité d'une arme à être efficace en l'air. La verticalité va être importante à partir d'éclipse. Il est donc improbable de voir Bungie faire marche arrière. L'efficacité aérienne va donc rester, que ça plaise ou non. Ça ne servirait donc pas à grand chose de demander un retrait du système. Il est préférable dans ce cas-là d'offrir des critiques qui permettent de construire sur le sujet. Le système est clairement supérieur au précédent. Il est facile d'avoir une efficacité aérienne supérieure à l'ancienne poignée d'icard sur toutes les armes. Il est aussi possible, avec beaucoup d'acharnement par contre, d'atteindre un niveau de précision digne de la montée en chaleur de l'époque, sur toutes les classes. Au final, nous avons plus d'options de personnalisation et c'est ce qu'il faut pour Destiny. Il faut laisser le choix au joueur. Le vrai fond du problème, c'est le malus d'aide à la visée. Et pour finir sur une note positive, Bungie vise les changements qu'il faut pour Eclipse. Il reste dommage d'avoir attendu pratiquement un an pour arriver à un changement évident. Ce qui fait l'excellent feeling de Destiny vient de l'aide à la visée, entre autres. C'était une erreur de lui infliger une telle pénalité en l'air. De bonnes fondations ont été bâties. Et quand la maison autour aura fini d'être construite, celle-ci sera bien plus rigide et modulaire que la précédente, sans aucun doute. Il aura juste été extrêmement dommage d'attendre un an dans cette situation. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501